Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de jeudi, rachetée d'une malédiction Galate 3, les versets 9 à 14 Les adversaires de Paul ont sans aucun doute été sidérés par ces paroles audacieuses de Galate 3, le verset 10 Ils ne se considéraient certainement pas comme étant sous une malédiction Au contraire, ils s'attendaient à être bénis pour leur obéissance Pourtant, Paul parle sans équivoque Tous ceux en effet qui relèvent des œuvres de la loi sont sous la malédiction Car il est écrit, maudit soit quiconque ne persévère pas en tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le faire Galate 3, le verset 10 Paul oppose deux options totalement différentes Le salut par la foi et le salut par les œuvres Les bénédictions et les malédictions relatives à l'alliance présentées dans Deutéronome 27 et 28 étaient simples Ceux qui obéissaient étaient bénis et ceux qui désobéissaient étaient maudits Cela signifie que si quelqu'un veut compter sur l'obéissance à la loi pour être accepté par Dieu Alors toute la loi doit être observée Nous n'avons pas la liberté de choisir ce que nous voulons suivre Et nous ne devons pas croire non plus que Dieu est disposé à fermer les yeux sur une petite erreur par-ci par-là C'est tout, tout rien C'est une mauvaise nouvelle non seulement pour les gentils mais aussi pour les adversaires légalistes de Paul Car tous en effet ont péché et sont privés de la gloire de Dieu Romain 3, verset 23 Quels que soient les efforts que nous consacrons à essayer d'être bons La loi ne peut que nous condamner comme transgressions Comment Christ nous a-t-il délivré de la malédiction de la loi ? Voyons Galat 3, verset 13 et 2 Corinthiens 5, verset 21 Galat 3, verset 13 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi Étant devenu malédiction pour nous Car il est écrit Maudit soit quiconque est pendu au bois 2 Corinthiens 5, verset 21 Paul le présente une nouvelle métaphore pour expliquer ce que Dieu a fait pour nous en Christ On employait le terme racheté pour parler du prix de la rançon payée pour libérer des otages ou un esclave Puisque le salaire du péché c'est la mort Cette malédiction, cette incapacité à observer la loi Revenait souvent à une condamnation à mort La rançon payée pour notre salut n'était pas insignifiante Et a coûté à Dieu la vie de son propre fils Jean 3, verset 16 Jésus nous a racheté de la malédiction En portant nos péchés 1 Corinthiens 6, verset 20 1 Corinthiens 7, verset 23 Il a pris volontairement notre malédiction sur lui Et a souffert en notre nom La peine du péché 2 Corinthiens 5, verset 21 Paul le cite de Théoronome 21, verset 23 Comme preuve scripturaire D'après la coutume juive Une personne se trouvait sous la malédiction de Dieu Si, après son exécution Son corps était pendu à un arbre La mort de Jésus sur la croix était considérée Comme un exemple de cette malédiction Acte 5, verset 30 1 Pierre 2, verset 24 Rien d'étonnant Donc à ce que la croix ait constitué Une telle pierre d'achoppement pour certains juifs Qui ne pouvaient concevoir que le Messie Était maudit par Dieu Mais c'était exactement le plan de Dieu Oui, le Messie apportait une malédiction Mais ce n'était pas la sienne C'était la nôtre Et nous vous laissons à cette question de réflexion Le fait que Dieu sauve les pécheurs Me permet-il d'être un pécheur ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501